Voici donc notre troisième rencontre. Je voudrais vous proposer de la faire autour de ce texte de l'évangile de Luc, la conversion de Zachée. C'est un tableau de l'évangile peint par saint Luc sur lequel nous voyons Jésus passer par Jéricho. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y arrivait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tout serait criminel. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, voilà Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Faisons le zoom sur quelques détails de ce tableau qui, je pense, mérite d'être mis en lumière. Il cherchait à voir qui était Jésus. Remarquons d'abord cela. Il cherchait à voir qui était Jésus. Chercher à voir qui est Jésus, ce n'est pas la même chose que chercher simplement à voir Jésus. C'est quelque chose de plus. Il y a dans le cœur de Zachée un vrai désir. Non seulement de satisfaire la curiosité, voir de près une célébrité, une star, pour en parler plus tard avec ses amis. Je l'ai vu ! Il veut voir qui est Jésus. Il veut vivre une vraie rencontre, prendre du temps pour faire sa connaissance, pour l'écouter, entrer en dialogue. Chercher à voir qui est Jésus est un des meilleurs points de départ pour le rencontrer. C'est là que tout commence. Pour chacun de nous, Dieu a planté quelque part, ainsi qu'aux morts, pour réaliser son plan. Zachée est prêt à prendre le risque de se faire remarquer par les gens, de se faire ridiculiser. Il est prêt à quitter pour l'occasion son élégant costume de fonctionnaire d'État, bien comme il faut, son statut social, sa notoriété. On ne voit pas souvent les notables de nos villages grimper sur les arbres lors d'un rassemblement populaire. Il sait que les gens peuvent faire des commentaires. Il va être montré du doigt, ils vont peut-être ricaner, mais tout cela n'a pas trop d'importance pour Zachée. Il est bien décidé à poursuivre son plan jusqu'au bout. Ce qui compte, c'est voir qui est Jésus. Celui qui cherche à voir qui est Jésus sera peut-être amené à faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire, à se retrouver dans des circonstances où on n'est pas tout à fait à l'aise, à se lancer dans une aventure peu ordinaire, et à apprendre à gérer des réactions et des commentaires de son entourage. Bref, à regarder sa vie à partir d'un autre point de vue, car pour chacun de nous, Dieu a planté quelque part sur la terre un sycomore, du haut duquel on peut enfin voir qui est Jésus. Il me connaît. Remarquons ensuite que Jésus s'adresse à Zachée par son nom. Zachée, descend vite. Comment est-ce possible qu'il le connaisse ? Zachée ne connaît pas Jésus. Il cherche à le voir. Il pense faire le premier pas. Il conçoit un plan, prend l'initiative, prend le risque. Et voilà. Il découvre que celui qu'il cherche à voir le connaît. Et qu'il le connaît par son nom. Il vient d'apprendre qu'il n'était pas totalement seul. quand il a pris la décision d'aller le voir. La rencontre a commencé bien avant. Dans son cœur assoiffé de Dieu. Lorsque dans le cœur de l'homme naît le désir de rencontrer Dieu. Quand l'homme se met en chemin pour chercher à voir qui est Jésus. Dieu ne se laisse jamais devancer sur ce chemin. C'est d'abord dans le cœur de Dieu qu'il y a le désir de rencontrer l'homme sur son chemin. Il est le premier à le chercher. La conversion commence par la rencontre. À cette étape de l'histoire de la rencontre, Jésus prend l'initiative et se fait inviter. « Zaché, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Ce qui pouvait être juste une séance de signature d'autographe va beaucoup plus loin. Jésus veut entrer dans la maison. Non seulement entrer, mais demeurer. Dieu répond sans mesure à l'attente de l'homme. Il se montre beaucoup plus généreux. Il donne beaucoup plus. Il ne vous propose pas un cours de théologie, un cycle de formation sur l'histoire du salut. Mais il veut entrer dans notre maison. Devenir notre ami. Passer avec nous agréablement un temps convivial. Se mettre avec nous à table, comme nous le faisons avec nos amis. Cette proximité avec Jésus change la vie de Zaché. Et cela se passe sans parole. Jésus n'a rien demandé. Il n'a pas dit, Zaché, cela serait bien que tu fasses un geste. Tu vois ce que je veux dire. La découverte de l'amour de Dieu qui aime sans mesure un spire Zaché à répondre. A cet amour avec un geste aussi généreux. Voilà Seigneur. Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Il a tout compris. A partir d'aujourd'hui, il calcule autrement. Il commence une nouvelle vie. Ce qui était impensable hier devient possible aujourd'hui. Et non seulement possible, mais une réalité. La rencontre avec Jésus inspire souvent à bouger quelques vieux meubles. Auxquels nous nous sommes parfois un peu trop habitués. Si nous ne voulons pas absolument les bouger, il ne faut pas prendre le risque de recevoir Jésus dans sa maison. Il faut plutôt trouver une bonne excuse et lui dire Seigneur. Oui, mais pas aujourd'hui. Je suis un peu surpris. Je ne suis pas encore prêt. On n'est jamais prêt à accueillir Jésus. Mais il n'y a pas de jour où je pourrais dire ce n'est pas le moment. Quand je décide de me mettre en route pour trouver Dieu dans ma vie, il est déjà mon compagnon de chemin. Quand je commence à le chercher, il me trouve le premier. Quand je décide de préparer mon cœur, de mettre un peu d'ordre dans ma vie, il se met le premier à mon service. Quand je fais le premier pas, il ne se laisse jamais devancer. Il a dit, je suis le chemin. Si quelqu'un pense trouver Dieu au bout du chemin, il risque de ne jamais le rencontrer. Celui qui, avant de lui dire entre, veut tout préparer, ne sera jamais prêt. Mais qui sait, quand est-ce qu'il va passer encore une fois par notre Géricault ? Deux questions. La demande de baptême de mon enfant est-elle pour moi l'occasion d'une démarche pour aller à la rencontre de Jésus ? Est-ce que je suis prêt à accueillir Jésus qui désire venir dans ma maison ? Bon partage.